Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec Southfield pour un mois très intéressant, une nouvelle fois. On est sur un petit nuage après cette qualification en FA Cup au détriment de Preston North End, qui est troisième de Sky Bet League One, donc deux divisions en dessous de nous. Et on va essayer de rester sur ce petit nuage avec un mois comme tout assez compliqué, avec tout d'abord le troisième, Oldham Athletic, qui va nous attendre évidemment de pied ferme, surtout que ce sera chez eux, on enchaînera avec un match plus abordable, Torquay United. On l'a vu avec notamment Barnett récemment, il n'y a pas de match facile. On enchaînera avec notre premier match en FA Trophy, et qui sera le troisième tour, face à Rochdale, membre de notre championnat et d'actuel douzième en plein milieu du classement. Et on terminera par Scarborough Athletic à un petit point des barrages de montée actuellement. On va donc partir directement pour Oldham Athletic, ce sera malheureusement sans McBerlin, qui a une infection virale et qui sera absent deux semaines, ça ne va nous faire très très mal. Donc forcément il y a le retour de plaquettes indésirables sur le banc, puisque deux semaines, ça va faire une longue absence, il va louper probablement les quatre matchs de cette vidéo. En fait, tout simplement, ça va être compliqué, mais on va essayer de se débrouiller sans lui. Forcément, on n'a pas trop le choix. Pour le reste, tout le monde est présent, même si Adedokun a une petite blessure à l'entraînement. Mais rien de bien grave, et il est déjà présent. On va essayer évidemment de continuer sur notre série, et si possible de ne pas faire jouer Adedokun, pour éviter évidemment d'aggraver sa blessure. Allez, hop, c'est parti. On va espérer que ça va continuer sur cette excellente série qu'on est en train de faire, avec énormément de victoires d'affilée. En tout cas, on a le premier tir de cette rencontre, mais directement, Dame athlétique qui se montre dangereux. Deux frappes coup sur coup. Mais toujours pas de grosse opportunité dans cette rencontre. Les gardiens doivent s'ennuyer, là pas mal quand même, en termes d'expected en tout cas. Mais on n'a pas vu cette occasion. Une rencontre assez fermée. Et Burke au coup franc, ouais, il tente directement, bon. Est-ce qu'il est vraiment bien placé pour tenter directement de là ? Je ne pense pas, mais bon. C'est comme ça. Et là, par contre, attention, Oldham athlétique dans un temps fort. Alors que la mi-temps approche, on n'aura pas vu grand-chose dans cette première période. Dans un match où les gardiens sont plutôt tranquilles pour le moment. On va continuer comme ça. On va voir à l'heure de jeu, éventuellement, pour faire des changements. On sait qu'il ne faut pas trop se précipiter. Avec seulement trois changements possibles et seulement cinq joueurs sur le banc. Les options sont limitées, donc il ne faut pas se précipiter dans les choix. À moins vraiment d'une évidence. Allez, Taylor, peut-être. Non, il temporie sur Burke. AB, le bon contrôle orienté. Il lance McAllister et la finition, par contre, n'est pas au rendez-vous pour McAllister qui place sa frappe à côté du but. Allez, les gars. L'heure de jeu. Je pense qu'on va en profiter pour faire les premiers changements. Avec un McAllister trop sûr de lui à 6-4. Ce n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? On va faire monter Rosiac aussi. Au milieu, au côté de Curley. Attention, phase arrêtée. C'est repoussé, mais ça va revenir. Probablement. La frappe de loin, la transversale qui nous sauve. Et Burke qui dégage ça, finalement. Gros, gros avertissement là-dessus. On va sortir Farmer qui n'est pas du tout dedans. On va faire monter Blackett en pointe. L'indésirable, puisque tout simplement, il ne souhaite pas rester, mais personne ne veut de lui. Ok. Oh non ! Mais en plus, il est monté au jeu ! Putain ! Aïe, aïe. Possibles blessures aux pieds. Aïe, aïe, aïe. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. En plus, on a des joueurs qui commencent à fatiguer. Ça ne va pas être facile, cette fin de match, là. On va jouer en 4-4-1. On n'a pas trop le choix. Et on va essayer de résister aux assauts. Crashique qui nous sauve sur la ligne. Allez, les gars, come on ! Il n'y a plus beaucoup de temps à jouer. On peut tenir le 0-0. Allez, gagner le duel. Madeleine qui le fait. Mais vers un joueur adverse. Madeleine à la récupération. Taylor. A-B. Oh non, les gars ! On ne peut pas faire ça quand on est à 10. Oh là là, heureusement qu'ils font les mauvais choix. Bon, au moins, on aura un petit point. Avec donc cette blessure de Rosiac qui nous laisse à 10 pendant une dizaine de minutes. Ça a failli nous coûter cher. Mais au final, on prend le point du partage. On n'est pas vraiment satisfait, évidemment. Mais ça reste mieux que rien vu la situation de cette rencontre. En plus, Alif Axton, de son côté, a partagé également. Du côté de contre Barnett, pardon. Donc rien de dramatique. On va se retrouver dans quelques instants pour le deuxième match de cette vidéo. A tout de suite. On se retrouve donc pour ce match contre Torquay United avec deux joueurs laissés au repos. Donc Jedame qui est sur le banc. Et Filson remplacé par Taylor en défense centrale. Du côté du blessé, malheureusement, il sera absent 4 semaines. Ce qui va lui faire manquer énormément de matchs vu l'enchaînement des rencontres qu'on va avoir là dans les prochaines semaines. Ça va être compliqué, mais on va devoir faire avec, évidemment. Et donc, forcément, ce sera Clark sur le banc pour le poste de milieu. Ouais, bien joué de Burke là pour Taylor en profondeur. Taylor qui va finir tout seul, finalement. Pas de centre et une finition parfaite de Taylor en moins de 30 secondes. Ça commence parfaitement là dans cette rencontre face à Torquay United. Équipe qui joue le maintien pour le moment, en tout cas. Allez, John. Henry le centre vers Taylor qui passe pas loin du doublé. Mais malheureusement, cette reprise de la tête passe à côté. Et oui, d'ailleurs, c'est McAllister du coup qui joue en 10. Et Henry sur l'aile droite. Et McAllister, justement, ça revient chez lui. Taylor peut-être de loin, non ? Curley, Taylor. Ça ne donnera rien pour le moment. Allez, McAllister à nouveau. qui revient vers Madeleine. John, côté droit, qui lance Henry. Henry toujours en retrait pour Inchi. Curley, la frappe. Et ça rentre facilement. Je ne sais pas si c'est dévié ou si le gardien, vraiment, il dort. Mais c'est 2-0. C'est tout ce qui compte. Deux tirs cadrés, deux buts. On ne va pas trop se plaindre. Allez, une nouvelle phase arrêtée avec Taylor. Le Taylor défenseur central qui nous sort une retournée, décidément. McAllister qui va tout seul, ouais, non. Ça ne donnera rien du tout. Allez, John avec Henry, côté droit. Inchi, ouais, bien joué. Il va dans la surface et belle petite frappe. Mais là, O'Lore, qui parvient à la déviée en corner. Toujours 2 buts à 0. Le corner ne donnera rien, si ce n'est un nouveau corner. Toujours Taylor pour le botter. Et ça ne donnera rien non plus. Allez, la demi-heure est passée dans cette rencontre où on a vu pas mal d'occasions déjà. Et on a pris le leadership avec 2 buts d'avance. McAllister au corner. Et Taylor en deux temps qui vient conclure. Le jeune Alfi Taylor, le défenseur central. Habituellement remplaçant. Et là, il fait un très très bon match. Mais bon, ils ne sont pas très forts offensivement, visiblement. Et il vient ponctuer pour mettre son premier but de la saison. Oh, bien joué pour Farmer en profondeur. Et quelle finition d'Owen Farmer. Mais quelle passe surtout de Ruben Curley. Clairement, le but est grâce à lui. Le jeune Ruben Curley, là. Qui brille, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et d'ailleurs, vu qu'il était lui aussi légèrement fatigué, on va en profiter, vu le score. On va le sortir. Clark va monter au jeu. Et va jouer aux côtés de Inchi. Au milieu de terrain. Autant en profiter, vu le score. Et voilà, évidemment, Inchi qui se prend un coup. Bon, ça remonte déjà un peu. Toujours la chance, quand on fait des remplaçants. Remplacement. Je vais y arriver. On va sortir Burke pour Leak. J'hésite à faire le troisième changement, quand même. On a vu lors de la dernière rencontre que ça peut être fatale. Là, on s'en sort très très bien avec cette transversale. On va passer en prudent. Comme ça, ça va diminuer aussi le rythme d'intensité. On va le sortir. Il est complètement cuit. Un des Dokun qui fait son retour. Même s'il était bien présent sur le banc, malgré une légère blessure la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière. Il y a trois jours. On joue tous les trois jours avec les deux coupes à jouer. Là, c'est mal joué de Farmer. Attention, évidemment, à la contre-attaque avec Beckham pour Dulfus. Et la finition est parfaite de Dulfus. Aïe, 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 aïe. Une bête perte de balle de l'attaquant. Et derrière, ses buts... Ce sera vraiment endormi en deuxième période. McAllister pour lui, qui est finalement un petit but quand même en deuxième période avec le premier but de la saison pour le jeune Nick, en remplaçant à l'arrière-gauche. Et qui vient mettre une superbe tête croisée. Dommage, là, à des Dokun, il n'y avait moyen de récupérer le ballon. Attention à ce nouveau centre. Et le sauvetage, là. Excellent. C'était un peu optimiste, là. Le ballon en profondeur. Oh là là. La deuxième mi-temps n'aura vraiment pas été bonne. Alors que la première période était parfaite. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Ça fait une nouvelle victoire. Et trois points supplémentaires. Alors que, visiblement, ils ont de nouveau perdu des points du côté d'Halifax Town. Où sont-ils ? Je ne les vois pas. Ils ont dû jouer en match avancé. Effectivement. Bah non. Ah, mais ils n'ont pas joué encore, en fait. Mais oui. Oh là là. Faut que j'apprenne à lire aussi. Mais bref. On va se retrouver, du coup, pour le troisième match de cette vidéo, qui sera à nul autre que le match du EFA Trophy contre Rochdale, 11ème. Donc autant dire que ce ne sera pas facile non plus. Mais on va essayer de faire la meilleure performance possible. A tout de suite. On se retrouve donc pour ce match de EFA Trophy, du côté de Rochdale, membre également de notre championnat. Et pour ce faire, on a fait pas mal de changements. On essaie de gérer au mieux la forme physique de chacun, vu l'enchaînement des rencontres. On a donc l'indésirable Blackett en pointe, Henri Adedokoun sur les ailes, Clark qui fait son retour en tant que titulaire au côté d'Inchi, Leak, Kaninda son titulaire, ce sera Madeleine à l'arrière-droite. Bref, pas mal de changements quand même. Mais on fait au mieux pour éviter les blessures. Surtout pour un match de coupe, ce serait bête d'avoir des titulaires blessés. Allez, Adedokoun, le bon sein pour AB, mais la frappe est déviée malheureusement. Grosse possibilité déjà pour notre équipe. Allez les gars. Pour le moment, on a les occasions, mais pas la concrétisation. Attention évidemment, ne pas se laisser avoir sur un contre. On semble se diriger vers un score nul à la pause. Et ce sera bien ça, effectivement. Ouais, on va le redire que ça va, même si on ne pense pas spécialement. Il serait temps d'hausser le niveau pour aller essayer de mettre ce petit but. Allez Madeleine, il faut gagner le duel. Oh, le taux de la défense. Heureusement sans conséquence. Mais Kaninda qui se fait avoir comme un gamin. Ce n'est pas comme ça qu'il va récupérer une place de titulaire, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? D'ailleurs Taylor, il est blessé à la mâchoire. Je pense qu'ils se sont battus à l'entraînement. Je vois que ça, on pourrait expliquer une blessure à la mâchoire. On va faire monter McAllister sur l'aile droite. Ils sont fatigués aussi, c'est un peu bête de les faire monter si tôt. On va essayer de continuer comme ça. Excellent. Allez, on va faire l'avant. Ce serait bien aussi, les gars. Voilà. Ah, t'ommage ! Il faut soigner ça. Et attention à ne pas se faire punir du coup directement. Le poteau qui nous sauve, mais ce n'est pas fini. Finalement, ce serait un corner. Bon. Il est complètement cul, Madeleine. On va le sortir. On va le sortir. Oh, les trois offensifs aussi. Ouais. Euh, 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 euh. Ah bon, c'est ça. J'imagine que c'est que trois changent aussi. Effectivement. Ouais, bien joué, Abbé. Pour l'une de tes dernières touches de balle. Ouais, par contre, la perte de balle, justement, est un peu bête. Allez, les gars, come on. Encore une dizaine de minutes à jouer. Ce serait bien de ne pas avoir un match à rejouer, justement. On a un calendrier bien rempli, déjà. Ouais. Ouais, bien joué, McAllister. Et Farmer qui va changer de côté, non ? Finalement, on décide de construire derrière Filtzon, Inchi, Filtzon, Farmer, qui écartera Dédokoun. Le centre peut-être, oui, vers McAllister. La tête, ça passe au-dessus, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pénalty dans cette compétition, ok. Bon. Peut-être ce que vous voulez. Et on va voir, évidemment, la loterie, ce que ça va donner. Est-ce qu'on va passer au prochain tour ou pas ? Grachik, en tout cas, qui nous met dans une très, très bonne disposition. Avec directement un ballon arrêté. Plaquette pour répondre. Et le contre-pied parfait sur Nicholson. 1-0 pour nous, du coup. John face à Grachik. Et Grachik qui passe pas loin, mais cette fois, ça passe. Inchie pour botter le deuxième chez nous. Et c'est un contre-pied parfait. À nouveau. Aïe, face à Grachik. Ah oui, d'accord. Grachik, deux arrêts sur trois pénaltys. C'est plutôt pas mal. McAllister qui pourrait mettre la pression loin de l'adversaire. Et c'est parfait. 3-1. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Est-ce que Grachik va aller en chercher un troisième ? Passer à Campbell. Campbell. Et non. C'est Grachik qui l'emporte. Trois arrêts du gardien pour aller chercher la qualification. Et il est logiquement élu homme du match, clairement. Trois pénaltys arrêtés. C'est hallucinant. Quel gardien exceptionnel. Et surtout, ça nous fait une qualification au prochain tour. Dans la douleur, certes. Mais une qualification quand même. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si on a déjà le prochain tour qui a été tiré au sort ou pas. Non. Et ce sera pour mi-janvier. Le tirage au sort aura lieu par contre le 23. Donc on le verra après le prochain match. Et comme vous le voyez, on enchaîne les matchs. Et on fait notre maximum. On va se retrouver du coup pour ce dernier match de la vidéo contre Scarborough Athletic. A tout de suite. On se retrouve donc pour ce dernier match de la vidéo du côté de Scarborough Athletic. Avec tout simplement notre 11 types. Tout le monde est présent. On voit d'ailleurs que McFerley est de retour sur le banc. Finalement, il revient à un match plus tôt que prévu. Ça fait plaisir. Et on va espérer qu'il va possiblement pouvoir nous aider en cas de besoin. Si on venait à avoir des problèmes devant, c'est évidemment une solution beaucoup plus intéressante que Blackhead. On l'a vu. Il n'est pas le meilleur joueur du monde, loin de là. Mais il a quand même mis son petit pénalty. C'est appréciable, forcément. D'ailleurs, on a tiré une équipe de Van Arama National South. Donc une division en dessous cette fois. On a un tour sur papier plus facile que le tour qu'on vient d'avoir. Ça, c'est pas mal du tout. Ça pourrait nous permettre aussi de faire un peu plus tourner éventuellement. En cas d'enchaînement à nouveau de rencontre. Et McAllister à la finition sur ce superbe sanda de Dokun. 0-1 dans une rencontre qui était pauvre en occasion. On parvient à trouver la faille et à ouvrir le score. Et ils vont surtout devoir se découvrir un petit peu plus. Cette équipe qu'on voit sur les positions moyennes joue très très bien. Que ce soit avec ou sans ballon. Et Farmer, quelle finition là. Sur ce caviar, j'ai pas vu. Le petit lui a fait la passe. Mais il a clairement pu ajuster. Il a été complètement oublié par la défense. Allez, continuez comme ça les gars. Très très bon boulot. 0-2. On semble aller tout droit vers la victoire. En espérant que ça se confirme. Avec ici un coup franc de Burke qui va malheureusement, je pense, tirer direct. Oui. Comme trop souvent. Si tu mets des coups francs comme ça, je sais pas ce que tu fais chez nous. Inquiète. Mais bref. On va faire monter Taylor à l'arrière gauche. Burke ayant la jaune. 6-6. Bon, on prend pas de risque. Oh non, c'est pas malin ce que j'ai fait par contre. Parce qu'on va devoir enchaîner deux jours après avec Halifax Stone. Et moi, j'ai mis bêtement le 11-tip. Donc ce serait plutôt intéressant de sortir des joueurs dont on aura absolument besoin. Donc je pense à Jedabé qui est notre seul numéro 10. Sur les ailes, on a des remplaçants qui sont tout aussi bons. On va sortir Curly. J'aimerais bien sortir John quand même. Comment est-ce qu'on pourrait faire éventuellement ? Ah bah oui. On va faire ça. Donc on va le sortir John. On aura besoin, clairement. On va du coup mettre Madeline, hop, et Taylor va repasser dans l'axe. Par contre, qui entre Taylor et notre ami Adedokoun serait le meilleur défenseur latéral ? C'est pas terrible. Si c'est encore moins bon. Avec deux Taylor du coup d'un autre quatre défensifs. Allez, la fin de cette rencontre. Encore cinq minutes de temps réglementaire. Huit minutes de temps additionnel, hein, ouais. Ça fait plaisir, l'arbitre. Mais ça ne changera rien, visiblement. Effectivement, et donc une victoire tranquille, 0-2 du côté de Scarborough, qui est athlétique. On met la pression, évidemment, sur Halifax Stone, qui n'a toujours pas joué. Donc ils ont deux rencontres de moins, alors qu'on va jouer, justement, lors de la prochaine rencontre contre eux. Adedokoun qui se blessent pour deux jours, bon, c'est pas trop grave. C'est bizarre, ça, qu'ils ne jouent pas du tout. Et ils ont eu une semaine entre les deux matchs, quoi. Pourquoi nous, on n'a pas ça ? C'est quoi des délires, là ? Bon, ils sont dans une mauvaise série, en tout cas. On va essayer d'en profiter, évidemment, lors de la prochaine vidéo. Bon, en tout cas, nous, on est, au contraire, sur une excellente série. La dernière défaite remonte au 28 septembre. Et on a joué, pourtant, pas mal de rencontres, hein, depuis. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Mais, malgré tout, on réalise à nouveau une très, très belle vidéo. Avec le partage, tout d'abord, du côté d'Oldham Athletic. Mais on sait, on a fini pendant une dizaine de minutes à dix. Ça a été compliqué. Ensuite, on a enchaîné avec trois victoires. Dont deux en championnat et une victoire au tir au but. En FA Trophy, du côté de Rochdale. Dans un match piège. Et on se retrouvera, du coup, très prochainement pour la suite de cette carrière. Avec Southfields. Pour des matchs tout autant intéressants. Avec, tout d'abord, Halifax Storm. Deuxième. Sachant qu'on n'aura qu'un seul jour entre les deux rencontres, ici. On enchaînera avec Bass City pour le nouvel an. Qui est quatorzième. Le match tant attendu de FA Cup face à une équipe de Middlesbrough. Qui est en championship et deuxième actuellement au classement. Ça va être très, très compliqué. On va essayer de ne pas être ridicule. Et on terminera par, ah, le pool. Sixième en championnat. Autant dire que, hormis Bass City, qui semble être un match abordable sur papier. Ça va être très, très dur. On va essayer de faire du mieux possible pour s'en sortir correctement lors de la prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Et je vous dis à la prochaine.